Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. J'ai eu une idée il y a un an, un an et demi. Cette idée, c'est de faire en sorte qu'on ait une association en France qui nous permette de faire passer des lois qui auraient été discutées globalement et créées littéralement par le peuple, écrites par le peuple, et ensuite de faire pression sur les députés pour permettre de faire passer ces lois. Le but, c'est de faire une association de lobbying citoyen sur des thèmes qui font consensus. Je pense en effet qu'il y a beaucoup de lois qui font consensus en France. Par exemple, en 2013 pour les Belges et en 2016 pour les Français, il y a eu une loi sur les supermarchés interdisant les grandes surfaces à jeter la nourriture et que la nourriture en voie de péremption était nécessairement donnée à des associations caritatives. Les supermarchés ne pouvaient plus entasser les stocks de nourriture quasiment périmés dans des hangars et ensuite les détruire avec de la javel. Cette loi, on peut considérer qu'elle n'est pas forcément excellente c'est-à-dire qu'au niveau de ses répercussions, elle pourrait faire mieux ou voilà. Mais je pense que sur le principe même de cette loi, c'est une loi qui fait consensus. Je pense qu'il y a beaucoup de lois qui font consensus. C'est-à-dire que si on pose la question à des gens dans la rue, je ne sais pas, à une centaine de personnes, et qu'on leur demande, écoutez mesdames, messieurs, est-ce que vous considérez que la nourriture des supermarchés, il vaut mieux la jeter quand elle n'est pas vendue ou est-ce qu'il vaut mieux la donner à des gens qui n'ont pas les moyens de l'acheter ? Je pense qu'il y a au moins 90% des gens qui vous diront « Écoutez, autant la donner à des gens et autant que ça profite à du monde. » Donc je pense que sur ces 100 personnes, il y a au moins 90 personnes qui diraient que c'est un bon projet. Je pense qu'il y a plein d'autres idées de ce genre de loi qui pourraient faire consensus. Par exemple, j'ai rencontré récemment, il y a quelques mois, un cuisinier. Ce cuisinier bosse dans un lycée, dans un collège. Et au sein de ce collège, il m'a expliqué qu'il était heureux de faire son boulot parce que lui, il avait encore la possibilité de faire son boulot. Et je lui ai demandé ce qu'il voulait dire par là. Et ce cuisinier m'a expliqué que maintenant, les nouveaux collèges qui sont construits, dans beaucoup de collèges, ce n'est pas le cas de tous, heureusement d'ailleurs, ils ne construisent même plus de cuisine. Ils construisent des grandes chambres froides pour pouvoir stocker de la nourriture surgelée et ensuite des micro-ondes pour que ce soit réchauffable sur place. Et en fait, il y a des grandes centrales de distribution qui envoient de la nourriture dégueulasse directement surgelée aux gamins, c'est réchauffé sur place et c'est servi tel quel. Voilà, il me disait, moi, je suis dans un petit établissement, je ne peux encore faire de temps en temps des croissants, de temps en temps des pains au chocolat. Voilà, et je peux de temps en temps encore faire de la cuisine, je ne sais pas, des masses redouines, etc. aux gamins, avec des produits relativement frais. Et en plus, ce qu'il m'expliquait, c'est que ça ne revient pas du tout moins cher. Il me disait que les grandes plateformes de distribution de ces repas, je mettrai quelques exemples à l'écran, ce sont des groupes privés qui font des gros bénéfices. Et donc, en plus, globalement, ce sont des repas qui, en tant que prix de repas, coûtent plus cher. Et en plus, je suspecte le truc de créer moins d'emplois. Donc, a priori, on est perdant sur à peu près tous les domaines. Et comment, en fait, comment ils savaient que ça se coûtait plus cher ? Enfin, comment ils savaient que les repas coûtaient plus cher ? C'est parce que les prix, en fait, des repas ne pouvaient pas augmenter. Mais en fait, c'est la collectivité qui subventionnait ce système et qui payait l'écart entre l'ancien système, enfin, entre l'ancien modèle, l'écart de prix, entre l'ancien modèle et le nouveau modèle. Donc voilà, donc, encore une fois, là, je pense qu'on prend 100 personnes dans la rue. On leur dit, est-ce que vous voulez que vos gamins, que les gamins des voisins, ou que même votre neveu, votre nièce, ou peu importe, mangent dans un endroit sain, dans un établissement, avec de la nourriture de meilleure qualité ? Et en plus, est-ce que vous, en tant que citoyen, vous préférez payer moins d'impôts ? Ou est-ce que vous préférez juste que le marché soit tout puissant et que les maires de ces villages, ou je ne sais pas qui est responsable, en tout cas, ces gens-là, bradent les biens publics, bradent le bien commun, et bradent nos souverainetés à des groupes privés qui s'engraissent, avec des gros, gros contrats à la clé ? Je pense qu'encore une fois, si on pose à 100 personnes la question dans la rue, ces gens vont nous dire, mais écoutez, je pense que moi, à titre personnel, je ne sais pas, il y en aura au moins sur ces 100, 90, qui vont dire, à titre personnel, moi, je préférerais que ces enfants ne bouffent pas de la merde et payaient moins d'impôts. Voilà, donc je pense qu'il y a plein d'histoires comme ça, notamment au niveau de nos services publics, par exemple, au niveau des référendums d'initiative populaire, on pourrait présenter une loi pour permettre, en tant que citoyen, de faire des référendums d'initiative populaire, etc. Il y a plein d'exemples, par rapport aux pesticides, etc., où on pourrait reprendre nos destins en main, avec des lois qui feraient l'unanimité, ou quasiment l'unanimité, en tout cas, un grand consensus. Ce que vous allez me poser, c'est comment nous, en tant que citoyens, on fait proposer ces lois. C'est là où l'idée de l'association rentre en jeu. Imaginons une association, une association qui est déjà développée, on va dire qu'il y a un millier d'adhérents. Ces adhérents se retrouvent sur un site internet et vont proposer des idées de lois globales, avec, donc, oui, bonjour, moi, j'aimerais bien, par exemple, faire une loi sur, par exemple, sur ces cantines. À titre personnel, moi, j'aimerais bien faire une loi sur ces cantines. Voilà. Ces lois sont classées ensuite, enfin, ces projets d'idées de lois sont classées sur une espèce de liste en raison du taux de consensus qui est le leur et du taux d'intérêt des adhérents de l'association par rapport à ces lois. À partir du moment où ces lois sont classées, on récupère ces lois. Et l'idée, c'est que collectivement, bien sûr, c'est un processus un peu plus complexe, je développerai ou dans d'autres vidéos ou dans une documentation appropriée, mais l'idée, c'est que globalement, ensuite, on réfléchisse à ces lois collectivement, c'est-à-dire qu'on aille voir ce qui se faisait avant, on aille voir ce qui se faisait dans d'autres pays, on aille voir, éventuellement, on interroge les politiques ou en tout cas ceux qui prônent le nouveau, enfin, le système tel qu'il est actuellement pour leur demander leur argumentation. On demande, comme je disais, à des associations, on regarde, voilà, on regarde comment on pourrait faire, on réfléchit au niveau des coûts, au niveau des structures, au niveau du personnel que ça demande, de la bonne volonté, de qu'est-ce que ça implique au niveau des autres lois ou des autres champs de la vie politique, etc. Et à partir du moment où on a bien réfléchi ensemble, on crée un crowdfunding, c'est-à-dire de demander aux gens de l'argent pour passer la loi que nous, on a décidé. Donc, il faut faire un crowdfunding. À partir du moment où on est en loi 1901, normalement, à partir du moment où on est reconnu d'utilité publique, il est possible que deux tiers des dons soient défiscalisés. Et la question, c'est est-ce que des gens seraient prêts, par exemple, à donner une centaine d'euros par an pour certaines lois ? Je ne sais pas, un père de famille, par exemple, qui voudrait s'investir. Une centaine d'euros, ça fait quoi ? Ça fait 10 euros par mois. En admettant que les deux tiers soient défiscalisables si le mec paie des impôts, ça fait en gros 3,30 euros par mois. Donc, on n'est pas non plus sur des sommes extraordinaires. Et enfin, extraordinaires, bien sûr, c'est une grosse somme. Mais on n'est pas non plus sur des trucs déraisonnables. Et l'idée, du coup, c'est de réunir, je ne sais pas, 10, 20, 30, 40 000 euros, ça, c'est à définir, pour essayer de faire passer ces lois-là. Et une fois que, du coup, on a l'argent à partir du crowdfunding et le projet de loi qui a été bien construit collectivement et sur lequel il y a un fort consensus et quasiment tout le monde est d'accord, l'idée, c'est de payer un cabinet de juristes pour rédiger la loi que nous, on a décidé, c'est-à-dire que c'est eux, nos employés. L'idée, c'est de créer des conférences partout en France. L'idée, c'est pourquoi pas, si on a les moyens, faire un documentaire sur ce thème pour essayer de toucher des gens. L'idée, c'est de trouver des têtres de proue, c'est-à-dire des figures qui seraient prêts à se battre pour notre projet de loi. Par exemple, des journalistes, par exemple, des politiques, s'ils ne sont pas trop corrompus, les journalistes, pareil, s'ils ont une bonne réputation, par exemple, des acteurs, par exemple, des associations, etc. Essayer de trouver des gens qui font, encore une fois, relativement l'unanimité. Et voilà. Et ensuite, l'idée, c'est qu'une fois qu'on a notre texte de loi à rédiger, une fois qu'on est allé voir chacun de nos députés avec des jolies maquettes pour expliquer pourquoi on le veut, qu'on a des pages Facebook pour chaque loi avec un grand nombre de plussoiements et d'adhésions, on va dire, populaires, et que les gens sont quand même très contents pour faire passer ces lois, enfin, très déterminés. À partir du moment, du coup, où les gens sont très déterminés pour faire passer cette loi, l'idée, c'est de lancer une campagne pour aller voir des députés qui seraient favorables à notre cause, pour leur donner le texte de loi tel quel pour qu'ils le présentent en leur nom, comme un lobbying classique, et qu'eux fassent passer notre texte de loi afin juste de devenir citoyen et de redevenir citoyen. Le citoyen, normalement, c'est quelqu'un qui a un pouvoir politique. Or, de nos jours, on n'a plus beaucoup de pouvoir politique si ce n'est celui de désigner des maîtres et celui de désigner des représentants qui, souvent, parce que le mandat impératif n'existe pas en France et d'ailleurs, il est interdit, des représentants qui, généralement, ne font pas ce qu'ils disent. Donc, en plus, ce modèle a d'autres avantages. Ça nous permet, en tant que citoyens, à réfléchir à nous à des questions politiques très précises. C'est-à-dire, plutôt que de déléguer mon pouvoir politique à telle personne ou à telle autre personne, moi, en tant que citoyen, je vais vraiment réfléchir à tel sujet dans son intégralité au niveau, comme je disais tout à l'heure, des coûts, des infrastructures, voilà. Et ça nous permet donc de nous responsabiliser en tant que citoyen et de vraiment nous impliquer dans la vie publique. Voilà. Donc, c'est juste histoire de faire en sorte, déjà, de faire passer des lois. Parce que, s'il ne serait-ce qu'une seule de ces lois, par exemple, la loi sur les… dont je parlais, qui a été passée en 2013-2016, sur les supermarchés, imaginez-vous les tonnes de nourriture qui sont concernées par ce type de loi. Les lois, par exemple, sur les… comment on s'appelle ? Sur les enfants qui mangent de la bouffe surgelée, imaginez-vous le nombre de, je ne sais pas, de taux d'obésité ou de problèmes de cholestérol ou je ne sais pas, de problèmes alimentaires qui peuvent être concernés sur une échelle de 30 ou 40 ans et en plus, le taux de financement public n'iront plus là-dedans. Donc, ce sont des moyens d'action qui représentent de gros, gros, gros impacts sur la société. Voilà, je pense que c'est une excellente idée. Je vous demande, du coup, dans les commentaires de m'expliquer si vous considérez que c'est une bonne idée, pourquoi ? Et si vous considérez que c'est une mauvaise idée, pourquoi ? Si vous avez des suggestions, je vais monter un groupe Facebook qui s'appelle Une Voix pour l'Agora. Donc, je vous conseille, enfin, je vous demande, je vous invite à adhérer à cette page. Le lien sera dans la description. Et voilà. Et moi, l'idée que j'ai, c'est que je vais essayer de monter un groupe Facebook pour fédérer les discussions sur ce sujet et les bonnes volontés sur ce sujet. Et à partir du moment où il y a, je ne sais pas, quelques milliers de personnes qui sont concernées et motivées, on se lance, on crée un site web, on crée une association et on essaie un peu de prendre nos destins en main, de prendre notre politique en main, voire même de foutre un peu la pression à nos politiques pour faire en sorte que le bien commun ne soit pas qu'un vin à mot. Postscriptum, du coup, petit oubli que je vous mets en fin de vidéo, je pense que, notamment, un des trucs qui fait consensus en France, c'est le fait qu'on ne veut pas privatiser la SNCF. En tout cas, on ne veut pas des réformes de Macron sur ce thème. Il y a d'ailleurs eu un référendum qui a été fait sur les pages du soutien de Macron. Je vous mets de la capture à l'écran. Et ce référendum a indiqué même sur la page Facebook des soutiens de Macron qui normalement devraient être plutôt pour, que 85% des gens étaient contre. Voilà. Donc, je pense que ça fait partie de la privatisation de nos services publics. Je pense que ça fait partie des choses qui font consensus en France. C'est-à-dire, je pense que, globalement, on n'en veut pas. Peut-être qu'il y a des choses à changer vis-à-vis des fonctionnaires et des services publics. Mais la dernière grosse privatisation qu'il y a eu, c'était les autoroutes. Et maintenant, on s'en mord les doigts parce que les prix ont énormément augmenté, parce qu'on perd le contrôle, globalement, de nos autoroutes et parce que ça faisait beaucoup de recettes de l'État. Et c'est des choses qui gagnent de l'argent actuellement. La SNCF, il faut vérifier, mais j'en suis quasiment sûr, gagne de l'argent. Donc voilà, je ne comprends pas du tout pourquoi. Et en plus, si on privatise, on ne va pas du tout privatiser tout le réseau. On va privatiser seulement les lignes qui gagnent le plus d'argent et les ouvrir à la concurrence. Voilà. Ensuite, la question aussi, c'est peut-être que c'est obligatoire par les normes et les décrets de l'Union européenne qui nous sont imposés. Ça, c'est encore une autre question. Mais voilà, je pense que la privatisation de nos services publics, il y a un relatif consensus en France pour dire que c'est une vie de merde et qu'on n'en veut pas. Ensuite, c'est à voir, moi je suis pour une association qui fasse des votes et il y a un débat citoyen et que personne ne puisse vraiment diriger, on va dire, cette association et que ce soit vraiment la représentation de l'agora. Bon voilà, donc ça c'est le projet. Maintenant, si vous avez des critiques qui vous paraissent vraiment importantes et insurmontables, mettez-les en commentaire. Moi, je n'attends que ça. Pour le moment, j'en ai parlé à quelques dizaines de personnes et je n'ai pas eu pour le moment de vraies critiques qui empêchent tout le projet. C'est plus des points de détail. Ensuite, c'est un sujet, moi je pourrais peut-être parler pendant trois quarts d'heure de ça. C'est-à-dire que je suis en train de faire de la documentation là-dessus et qu'il y a douze étapes pour permettre au sein de l'association de faire des lois et donc c'est relativement complexe. Mais voilà, je suis en train de faire une page Facebook qui s'appelle Une Voix pour l'agora qui va essayer de centraliser toutes les critiques, toutes les idées, toutes les bonnes intentions et tous les gens qui sont motivés sur ce projet. Et à partir du moment où j'ai quelques, je ne sais pas, centaines de personnes voire milliers de personnes qui sont motivées, l'idée c'est de faire une association et d'essayer de mettre le projet à l'eau et de voir ce que ça donne. Voilà. Bonne journée à tous et au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501